Se peut-il que Dieu Tout-Puissant soit vraiment le Seigneur Jésus revenu ? Je n'arrive pas à y croire. Si le Seigneur était vraiment revenu, Il aurait dû le faire avec gloire et puissance en descendant sur un nuage. En outre, le ciel et la terre auraient tremblé, et le soleil et la lune auraient cessé de briller. Jusqu'ici, de tels phénomènes ne se sont pas manifestés. Donc, comment peut-on dire que le Seigneur Jésus est déjà revenu ? Je suis toujours aussi perdu. Je vais t'aider à planter le poteau. Oui, d'accord. Tu voulais me voir ? Oui. La question que tu te poses aujourd'hui, l'ensemble du monde dans les yeux se l'est posé. Moi aussi, je pensais comme toi avant. Plus tard, j'ai vu quelqu'un rendre témoignage de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Et là, j'ai compris qu'on s'était trompé sur la manière dont le Seigneur doit revenir parmi nous. En quoi on s'est trompé ? Nous imaginons son retour en nous basant sur la prophétie de sa descente sur un nuage. Mais nous avons ignoré les autres prophéties. C'est là que nous avons fait une grave erreur. Plusieurs parties de la Bible contiennent des prophéties sur le retour du Seigneur. Tu les connais, je suppose. Et il y en a une qui dit, « Voici, je viens comme un voleur. » Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'Époux, allez à sa rencontre. » Et dans l'Apocalypse, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Exact. Et dans Luc, chapitre 17, « Comme l'éclair resplendit et brille, d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ses prophéties annoncent que le Seigneur reviendra comme un voleur. Il sera le Fils de l'homme, il parlera aux gens et frappera à leurs portes pour se joindre à eux. Est-ce que ça explique qu'en plus du retour public du Seigneur dans les nuées, il reviendra aussi de manière secrète ? De manière secrète ? Si nous sommes persuadés du retour en public du Seigneur dans les nuées, alors comment pourraient se réaliser les prophéties concernant le retour secret du Seigneur ? Réfléchis-y. Lors de sa descente sur un village, de nombreux présages se manifesteront. Le soleil et la lune ne brilleront plus. Les étoiles tomberont du ciel, le ciel et la terre trembleront. T'imagines le spectacle, ce sera à couper le son. Ce sera tellement extraordinaire que tout le monde le verra. alors comment les autres prophéties qui parlent de la manière discrète dont il reviendra, pourraient-elles se réaliser ? Quand il reviendra sur un nuage, tout le monde le verra. Il n'y aura pas besoin d'en témoigner. Voici l'époux allé à sa rencontre. Le Seigneur a aussi dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Je me demande aussi comment cette prophétie va se réaliser. D'ailleurs, il y a beaucoup de prophéties dans la Bible. Allez, tout là-bas ! Va chercher le poteau. Allez, le poteau ! Selon beaucoup de prophéties de la Bible, le Seigneur reviendra dans les derniers jours pour accomplir certaines œuvres. Par exemple, l'œuvre du jugement commencera par la maison de Dieu. Il ouvrira le parchemin et brisera les sept seaux. Et il y a aussi la moisson et le vannage et séparer les gens selon ce qu'ils sont, comme on sépare le bon grain de l'ivraie, les bons serviteurs des mauvais. Si le Seigneur se présentait dans sa gloire en descendant d'un nuage, pour que tout le monde le voit, ce serait le corps spirituel du Seigneur Jésus ressuscité qui apparaîtrait à l'humanité. Il est évident que les gens trouveraient à terre pour le suivre et lui obéir. Qui pourrait lui résister ? Ainsi donc, comment distinguer les brebis des boucs et les bons grains de l'ivraie ? Comment le travail de la moisson et du vannage seraient-ils accomplis ? C'est une bonne question. J'avoue que je n'y avais jamais pensé. Oui. Il y a beaucoup de prophéties dans la Bible sur le retour du Seigneur. En partant du principe qu'on écarte les autres prophéties et que l'on se réfère à une ou deux parties de la Bible pour définir son retour, comme Lui descendant sur un nuage blanc, ça limite notre vision des choses. Du coup, nous risquerions de rater la chance d'accueillir son retour et que le Seigneur nous rejette. Hé, là-bas ! Celui qui a croupi ! Oui, toi ! Apporte des poteaux derrière ! Dépêche-toi ! L'échange d'aujourd'hui avec le frère Zhao était vraiment enrichissant. J'ai peut-être envisagé le retour du Seigneur de manière trop simpliste. Il y a tant de prophéties sur son retour dans la Bible, mais je n'y avais pas réfléchi avec assez d'acuité et j'avais juste défini la façon dont le Seigneur reviendrait. C'est ma faute pour ne pas avoir recherché la vérité dans les paroles du Seigneur. J'ai suivi aveuglément les pasteurs et les anciens et m'en suis tenu aux prophéties du Seigneur descendant sur un nuage. J'ai été paresseux. Il peut y aller. Vas-y. Avant, j'étais comme toi. Je n'envisageais son retour que par sa descente sur un nuage. La lumière que je partage est le fruit de ce que j'ai compris depuis que j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. La Bible a dit que le Seigneur reviendrait comme un voleur et elle annonce au milieu de la nuit on cria « Voici l'époux allé à sa rencontre. » Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. La manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant ont réalisé ces prophéties. « De l'extérieur, Dieu Tout-Puissant a l'air d'une personne ordinaire. Dieu Tout-Puissant parle depuis son état d'humanité normale. On ne pourrait jamais se douter qu'il est la manifestation et l'œuvre du Seigneur. » Voilà qui concrétise la prophétie qui annonce son retour comme un voleur. Rendons grâce au Seigneur. « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. » Cette prophétie-là se rapporte encore à la manifestation et à l'œuvre de Dieu qui se propage dans toutes les confessions comme le ferait un voleur. Personne n'aurait pu s'en rendre compte. Ces prédicateurs portent témoignage de ses paroles à ceux qui recherchent sa manifestation et guettent son retour le cœur plein d'espoir. C'est le Seigneur qui frappe à la porte. Gloire au Seigneur. Tout s'explique. Oui. Depuis la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, il n'a rencontré que poursuites et persécutions de la part du gouvernement chinois. Il a subi le rejet, l'opposition et la condamnation du monde religieux. Il y a même eu plusieurs démons et esprits maléfiques qui ont eu l'audace de l'attaquer et de blasphémer Dieu Tout-Puissant sur le net. Encore une prophétie du Seigneur qui se réalise. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. s'il était descendu sur un nuage comme décrit dans la prophétie, alors les ivrets, les boucs, les serviteurs du mal et les antéchrists tomberaient certainement à terre et accepteraient Dieu Tout-Puissant. Comment on ferait pour les démasquer ? Je crois même que les démons du parti et tous les incroyants accepteraient Dieu Tout-Puissant et ce serait le chaos ici-bas. Comment est-ce que Dieu ferait pour accomplir Son œuvre ? C'est donc uniquement s'Il est incarné comme le Fils de l'homme pour accomplir Son œuvre que les prophéties du Seigneur Jésus, y compris sur l'œuvre du Seigneur après Son retour dans les derniers jours, pourront être accomplies. Oui. Remercions le Seigneur. Finalement, les prophéties qui annoncent Son retour en secret se sont accomplies. Je ne le savais pas. J'attendais Son retour sur un nuage persuadé qu'Il m'emmènerait dans Son royaume. Je ne me savais pas abandonner par le Seigneur. Idiot que je suis ! Je crois que tant que les prophéties ne se sont pas réalisées, on ne peut pas les comprendre. Elles sont beaucoup trop complexes. Il faut accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours pour être sauvées. Si on n'accepte pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, on ne comprendrait pas ses prophéties. Dieu Tout-Puissant est venu pour exprimer toutes les vérités, pour purifier et pour sauver l'humanité. Ses oeilles écoutent Sa voix et toutes les vierges sages, quelle que soit leur confession, entendent chaque parole de vérité que Dieu Tout-Puissant exprime et comprennent qu'il s'agit de la voix de Dieu. Alors tous les peuples se tournent vers Lui. L'enlèvement commence ainsi. Ils ont été enlevés devant le trône de Dieu et vécu le jugement et le châtiment devant le trône du Christ. Ce seront les premiers purifiés. Ils feront partie du groupe des vainqueurs et seront les premiers fruits de son jugement. Voilà qui concrétise cette autre prophétie de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche ils ne s'est point trouvé de mensonges car ils sont irrépréhensibles. Amen. Dès qu'il sera revenu en secret et que le groupe de vainqueurs sera formé, sa grande œuvre sera achevée. Et c'est alors qu'il descendra sur un nuage et apparaîtra devant tous les peuples de la terre. C'est là que les grands événements du retour du Seigneur vont se produire. C'est la prophétie qu'on trouve dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 7. Il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de Lui. Amen. Ce sera la scène du Seigneur descendant devant tout le monde sur un nuage. Tous les regards seront tournés vers Lui. Et même certains de ceux qui avaient condamné Dieu Tout-Puissant et Lui avait résisté pourront Le voir descendre sur un nuage. Et c'est pourquoi toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de Lui. C'est ça. Il est évident que Dieu a un plan et qu'Il accomplit les choses par étapes. Oui, tu as raison. Les prophéties du retour du Seigneur ont été réalisées excepté une seule, celle où Il a dit qu'Il va descendre à la vue de tous sur un nuage après le désastre. Est-ce que tu as compris maintenant ? Oui, j'ai compris et je te remercie. Remercie le Seigneur. Ah, s'il n'y avait pas eu Dieu pour me guider, je ne sais pas où j'en serai à présent. Dieu Tout-Puissant dit « Beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis. Mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que… Quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi. Mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera l'annonce de la fin du plan de gestion de Dieu et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voit des signes, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu et entreront dans les bras du Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis à un châtiment éternel. car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère la vraie voie de la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Ils sont trop têtus, trop confiants en eux-mêmes, trop arrogants. Comment ces dégénérés pourraient-ils être récompensés par Jésus ? Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. Toutes ces années où j'ai cru au Seigneur, j'ai toujours suivi les tendances du monde religieux. Je me suis nourri de fausses impressions et d'idées imaginaires en attendant que le Seigneur descende sur un nuage et m'emmène dans Son royaume. Je n'avais jamais envisagé que le Seigneur puisse être déjà revenu dans la chair pour exprimer des vérités tout en accomplissant l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Cette idée ne m'est jamais venue à l'esprit. Donc, j'ai fini par espérer Son retour, mais en fait, je le niais, je le rejetais. Je suis vraiment aveugle et je ne connais pas Dieu. Si je n'avais pas bénéficié de la miséricorde du Seigneur et de ces merveilleux arrangements qui m'ont permis d'entendre Sa voix, j'aurais manqué l'opportunité d'être emmené au royaume des cieux. Je remercie vraiment Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada